Musique Que tu assistes la belle et l'une m'appellez-vous ? Vous m'appelez belle ? Rétractez ce mot-là ! Démétrius aime votre beauté. Oh, heureuse beauté ! Vos yeux sont des étoiles polaires et le doux son de votre voix est plus harmonieux que ne l'est pour le berger le chant de l'alouette alors que le blé est vert et qu'apparaissent les bourgeons dans l'épine. La maladie est contagieuse que la grâce ne l'est-elle j'attraperai la vôtre, charmant Hermia avant de m'en aller. Mon œil attraperait votre regard mon oreille attraperait votre voix ma langue, la suave mélodie de votre langue. Si le monde était à moi Démétrius accepté je donnerais tout le reste pour être changé en vous. Apprenez-moi vos façons d'être et par quel art vous réglez les battements du cœur de Démétrius. Je lui fais l'amour, pourtant il m'aime. Puisse votre nom enseigner sa magie à mes sourires. Je lui donne mes malédictions, pourtant il me donne son amour. Puisse mes prières éveiller la même infection. Plus je le hais, plus il me poursuit. Plus je l'aime, plus il me hais. S'il est fou, il est n'a la faute, n'en est pas à moi. Non, mais à votre beauté. Que n'est-ce la faute de la mienne ? Consolez-vous, il ne verra plus mon visage. Lysandre et moi allant fuir de ces lieux. Oh, avant que j'eusse vu Lysandre, a-t-elle été comme un paradis pour moi ? Pour quel charme possède donc mon amour pour avoir ainsi changé ce ciel en enfer ? Vous souvenez-vous de ce bois où souvent vous et moi nous aimions à nous coucher sur un lit de meubles primes vers en lit dans le doux secret de nos cœurs ? C'est là que nous nous retrouverons, Lysandre et moi, pour aller en sud, détournant nos regards d'Athènes, chercher de nouveaux amis, un monde étranger. Adieu, douce compagne de mes jeux. Priez pour nous, et puisse une bonne chance t'accorder ton démaîtrise. Comme il y a des êtres plus heureux que d'autres. Je passe dans Athènes pour être aussi belle qu'elle. Mais à quoi vous ? Démétrius n'est pas de cet avis. Il ne veut pas voir ce que voient tous, excepté lui. À des êtres vulgaires et vils, qui ne comptent même pas, l'amour peut prêter la noblesse et la grâce. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'imagination. Aussi représente tant aveugle le Cupidon et lui. Des ailes et pas Dieu ! Voilà l'emblème de sa vivacité étourdie. Et l'on dit que l'amour est un enfant, car il est si souvent trompé dans son choix. Comme les petits espiègles, qui en riant manquent à leur parole, l'enfant amour se parjure en tout lieu. Car avant que Démétrius remarqua les yeux d'Hermia, il jurait qu'il était à moi. C'était une grêle de serments. Nos premières ardeurs qu'Hermia lui a fait sentir, cette grêle s'est dissoute. Et tous les serments se sont fondus. Je vais lui révéler la fuite de la belle Hermia. Alors, il ira demain soir dans le bois la poursuivre. Et si pour cet avertissement, j'obtiens de lui un remerciement, j'en serai richement récompensée. Aussi bien j'espère pour payer ma peine, aller là-bas et en revenir dans sa compagne.